Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je veux commencer cette très courte prise de parole en remerciant Maître Cadiot et pour sa présence aujourd'hui et la conférence qu'elle va vous proposer et pour le travail qu'elle accomplit aux côtés de Mélanie Moreau depuis quelques semaines, quelques mois. Travail très important pour que notre université se dote à la fois de formation, d'encadrement, de dispositif d'accompagnement pour que nous luttions et c'est évidemment très important qu'on le rappelle en cette semaine consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, pour que nous luttions contre les violences sexistes et sexuelles et de manière générale contre toutes les formes de harcèlement, d'excès, d'interdits qui pèsent sur les minorités ou les femmes. Le travail qu'a accompli Mélanie Moreau avec Maître Cadiot va aboutir, je crois, la semaine prochaine, avec l'ouverture d'un dispositif que je laisserai le soin à Mélanie de présenter, qui est un point d'accès et justice, qui est une première en France pour une université et qui est assez emblématique du travail qu'on souhaite faire dans cette université où, sur les sujets qu'on vient de citer, il s'agit d'informer, de former et d'accompagner et de protéger. En essayant d'être sur ces quatre dimensions-là à la fois, parce que la lutte contre les violences, c'est un tout qui nous oblige, qui implique un travail de conscientisation de toutes et tous. Et il faut avoir à la fois cette capacité à être présent au quotidien auprès des victimes, mais aussi cette capacité à être aux côtés de la communauté pour faire changer les mentalités. On a eu hier une conférence de Noémie Renard sur la culture du viol qui ouvrait cette semaine ce cycle d'activité, qui a bien montré que le travail sur les représentations était extrêmement important chez les jeunes gens, les jeunes hommes, certes, mais pas seulement. Et que c'est dans une université, on doit absolument entreprendre ce travail de fond, de conscientisation, car il s'agit bien de faire évoluer la société. Je m'arrête là, je laisse la parole à Mélanie Moreau pour qu'elle vous présente plus précisément et le travail et surtout la conférence d'Anne Cadiot, que je remercie à nouveau très, très chaleureusement pour sa présence et la qualité de son accompagnement. Merci beaucoup. Merci Alexandre pour cette présentation. Oui, donc moi, je suis vraiment ravie, très heureuse d'avoir Anne aujourd'hui parmi nous. Alors, Anne, c'est tout d'abord une grande amie depuis de nombreuses années et surtout une avocate brillante et que j'admire par son engagement, par ses prises de position. Elle a été la première femme bâtonnière du Barreau de Bordeaux. Elle a été directrice de l'école des avocats. Elle m'a suivie au bout du monde puisqu'elle est même venue parler des violences sexistes et sexuelles à Cuba par deux fois. Et elle a créé aussi un partenariat avec le Barreau sur place. Et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Elle est aussi remarquable parce qu'elle est depuis plusieurs années très engagée sur ces questions de violences sexistes et sexuelles. Elle a défendu plusieurs de nos étudiantes dans des procès d'assises qui ont abouti de façon très positive à la condamnation des auteurs. Et on peut vraiment s'en féliciter. Donc, j'ai invité Anne parce que nous venons effectivement de faire un partenariat avec le Barreau. Et le Barreau de Bordeaux est le CDAD, le centre, le comité départemental d'accès au droit. Et nous aurons effectivement, à partir de la semaine prochaine, un point à justice. Donc, ce sera le premier de Nouvelle-Aquitaine dans une université et un des rares en France puisqu'il en existe dans les tribunaux, dans les centres pénitentiaires. Mais à l'université, c'est très rare. Donc, nous serons les premiers. Et vous le verrez sur le site de la fac. La communication a fait un texte. Vous pourrez prendre rendez-vous. Il y a le mail de la Mission Égalité. Vous le trouverez sur le site mission-égalité. Aurobase u-bordeaux-montagne.fr. Et le deuxième mercredi du mois, il y aura une permanence d'avocats spécialisés qui vous recevront et qui pourront répondre à vos questions, quel que soit le type de questions, et qui vous aideront de façon gratuite, bien entendu. Donc, ça, on en reparlera, mais c'est un point très positif. Et donc, pour initier ce partenariat, dirons-nous, je ne voyais personne d'autre que Anne, pour les raisons que je vous ai évoquées et pour la grande amitié qui nous lie aussi. Et pour l'admiration que j'ai pour elle. Donc, je suis ravie qu'elle vous parle aujourd'hui de ces violences sexistes et sexuelles. Et je vous remercie de votre attention. On m'a dit de bien parler dans le micro. C'est bon, comme ça, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, puisque je vois qu'il y a aussi des tous. Ce qui est intéressant compte tenu de la thématique. Je disais à l'instant, monsieur le président, qu'il y a déjà quelques années, c'était avant la Covid, j'avais eu à effectuer une conférence sur cette thématique à la faculté de médecine. Et les responsables et les représentants des associations étudiantes aussi de la faculté de médecine avaient été très interpellés par le fait que le public dans l'amphithéâtre n'était qu'essentiellement féminin. Pas un seul garçon qui était venu assister, alors que c'était des futurs médecins, des futurs kinés, des futurs chirurgiens, dentistes, etc. Donc, ça avait aussi interrogé. Alors, je tiens d'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vais vous dire deux mots parce qu'en fait, ça a un lien avec la thématique aujourd'hui. Et c'est ce qui anime tout ce qui fait nos vies. Le partenariat que vous venez de créer entre l'université et Montaigne et le barreau, c'est le résultat de rencontres, de rencontres humaines. Et comme tu le disais, Mélanie, moi, la rencontre, c'est avec toi. Les hasards de la vie et pas une rencontre anodine. On parle de choses sérieuses. Et lorsque tu m'as parlé des difficultés dans le cadre de nouvelles fonctions qui t'ont été attribuées, c'est vrai que très spontanément, peut-être parce que je suis ancien bâtonnier, on invente l'eau tiède à chaque fois. Je dis, mais il faudrait faire un rapprochement avec le barreau. En plus, on a une bâtonnière qui est absolument géniale, je le dis. Elle ne m'entend pas parce qu'en plus, elle ne le supporterait pas. Un garçon qui s'occupe de tout ça, qui s'appelle Mehdi Jacquet. J'ai promis que je citerai le nom de Mehdi, donc ça y est, c'est fait. Vous pourrez lui dire que j'ai cité son nom, qui est au CDAD ce matin, représenté le bâtonnier. Voilà, donc c'est toujours le résultat de rencontres, d'une main comptant et de l'autre qui l'attrape, et d'une question de confiance. Peu importe les compétences, le savoir-faire, les connaissances scientifiques ou tout ce que vous voulez. Derrière tout ça, il y a des êtres humains. Et ces mains qui se rejoignent, c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a rien de grandiose. Tout ça se fait de la manière la plus naturelle possible, la plus évidente possible, parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a, toi, une personne remplie d'humanité, toute une équipe. Je vois, Béatrice, on a fait ça à Cuba, d'accord ? Dans des conditions compliquées et complexes, sur le plan économique, c'était difficile, avec là aussi une société remplie de tabous et de non-dits, et une protection assurée si jamais les mots prononcés ne sont pas les bons. Voilà, donc, mais quand même en toute liberté, avec la liberté qui était la nôtre. Voilà, alors là, l'exposé d'aujourd'hui s'inscrit dans l'implication de votre université, que vous soyez étudiant, encadrant, professeur, professionnel administratif, tout ça c'est une communauté d'êtres humains, sur ce thème que vous avez intitulé « Les violences sexistes et les violences sexuelles ». Et j'ai validé l'expression employée, puisque les violences sexistes ne sont pas éloignées, bien évidemment, des violences sexuelles, puisqu'elles peuvent parfois, ces violences sexistes, être, si vous m'autorisez cette horrible image, le hors-d'œuvre de ce que deviendra une violence sexuelle. Voilà, je ne vous dis pas qu'à chaque fois que quelqu'un se livre à des violences sexistes, c'est un un ou une, pas surtout un d'ailleurs, potentiel violeur en puissance, mais on retrouve quand même chez les violeurs, ce n'est pas né de la veille, un profil et une histoire de chaque individu, qui est souvent, toujours aussi très, très, très particulière, la plupart du temps très lourde, il faut le dire, mais pas tout le temps. Voilà, alors, c'est qu'on ne peut plus d'actualité et on ne peut que s'en réjouir. Se réjouir, non pas de parler de ce qui est une misère humaine, mais se réjouir que notre société, la vôtre, et là je m'adresse aux plus jeunes, et puis, je dirais, ce sujet sociétal et ô combien, il est international, il est mondial, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frontière des cultures, il n'y a pas une culture qui est plus bienveillante sur cette thématique que ne l'est l'autre ou plus sévère. J'ai souvent l'habitude de dire que l'intelligence, c'est comme l'ânerie, c'est ce qu'il y a de plus partagé sur cette planète. Mais l'intelligence aussi, ne voyons pas toujours les choses que sous l'aspect négatif. Les violences sexistes, alors on en parle aussi aujourd'hui parce qu'elles ont pris une ampleur et une résonance certainement augmentées par l'utilisation quotidienne qui est la nôtre, la vôtre, et en tout cas celle des plus jeunes, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les violences sexistes ont toujours existé. Oui, et toi, je vais faire l'avocat. Nous, on est comme les médecins, comme les soignants. Ce qu'on voit, ce n'est pas beau. Lorsque nous plaidons, lorsque nous faisons des mémoires, des écritures, des conclusions, ce n'est pas pour obtenir le prix Goncourt. D'accord ? C'est pour être percutant. Lorsque les juges ont à entendre des victimes ou des personnes mises en cause, ce qu'on va avoir sous les yeux, la lecture de procès-verbaux, on ne fait pas dans la dentelle. Et il est inutile d'aller enrober et arranger certaines vérités. Elles sont crues, elles sont fortes. Eh bien, c'est exactement la même chose que lorsqu'un chirurgien, pour guérir quelqu'un, va devoir l'opérer. Il y a l'opération, il y a l'ouverture. Et il faut savoir que quand on ouvre un corps humain, ce qui s'en dégage, c'est une odeur. D'accord ? Mais c'est une odeur de vie aussi. Donc tout ça, c'est la vie. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça. Alors, les violences sexistes, ça commence, maintenant, aujourd'hui, tout petit aussi, par des observations sur le corps que l'on peut avoir. J'insiste, et vous n'allez pas entendre mon propos tellement genré, garçon et fille, t'as un beau cul. Voilà. On n'a pas envie d'entendre dire ouh. On dit, t'as un gros cul. C'est péjoratif. Vous voyez, j'évoque tout ça tout de suite parce que c'est tellement familier. Eh bien, ce n'est pas anodin. Parce que le message que l'on reçoit de la part de la personne qui nous l'adresse, on sent bien que ce n'est pas un message personnalisé. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a comme une espèce de domination, d'écrasement. En plus, on ne peut pas être tout seul, on peut être en public. Et ce n'est pas le moment où on en veut entendre de quoi que ce soit, ni même qu'on porte une quelconque attention au physique qui est le nôtre puisque dans l'action dans laquelle on est, on n'est pas en train de penser à son physique et à savoir comment on est. C'est totalement déplacé. Donc, lorsque vous assistez à cela, je pense qu'il faut que vous puissiez dire, sans vous transformer en mère fouettarde ou père fouettard ou la morale, là, si tu ne pouvais pas recommencer, ces propos, on les voit, on les entend, je le disais à l'instant, même par des tout petits enfants. Alors, est-ce qu'ils reproduisent ce qu'ils entendent à la maison ? Il faut quand même le dire. Alors, étant avocat, faisant un peu du droit de la famille, je peux dire qu'il y a aussi aujourd'hui dans le comportement parental qui est certainement aussi le résultat d'une éducation dont leurs plus anciens, dont je fais partie, sont probablement aussi responsables. Des comportements qui sont, je dirais, connus de leurs enfants, en tout cas qui ne sont pas cachés ni dissimulés. Et je vous souhaite bien du courage, mesdames et messieurs les professeurs, pour essayer de venir compenser, ces comportements inappropriés, cette éducation qui peut être problématique. Vous n'aurez pas d'une carrière entière pour venir remédier et ce n'est pas votre rôle. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des réunions comme celle-là aujourd'hui, parce qu'on est tous à la fois des professionnels, mais également des parents, des gens tous les jours, avec les mêmes imperfections, les mêmes qualités, que monsieur et madame tout le monde. personne n'est au-dessus de l'autre. Et nous pouvons toujours défaillir. Alors, parmi les violences sexistes, est-ce que, je vais vous poser la question, c'est bien que je parle, mais ça c'est un peu mon quotidien. Donc, je vais passer pour celle qui sait tout, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous dans cette salle qui pourrait dire ce qu'ils considèrent comme étant une violence sexiste ? Oui. Tout à fait. Voilà. Ma puce, c'est très bien à la maison, et encore pas tous les jours non plus. Parfois, on s'inquiète quand il nous appelle ma puce, qu'est-ce qu'il veut ? Non, mais ça c'est une blague. Voilà. Non, bon, ça fait plaisir qu'on nous appelle ma puce aussi. Mais pas n'importe qui, pas n'importe où, et pas n'importe quand. Donc, c'est ce que je disais à l'instant, c'est on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié. Et surtout, ce qu'on sent, c'est qu'on sent un danger potentiel. Or, dès lors qu'on sent un danger potentiel, on se met en fragilité, et on est en infériorité. Ça va nous déstabiliser. Alors, en fonction de ce que nous sommes à l'instant T, on va plus ou moins rapidement réguler cette déstabilisation, on va se redresser, on va se remettre sur ses pattes, ses pattes arrières, et on va marcher. Mais il y a des moments dans notre vie où on est moins bien. Et la vie, elle est comme ça. Sur le plan santé, sur le plan familial, sur le plan amoureux, sur le plan universitaire. On a des moments de faiblesse. Et il peut arriver, et même très souvent, que les personnes qui vont avoir ce comportement aient repéré aussi cette faiblesse, cette fragilité. Je vais dire un mot d'ailleurs à ce sujet. On peut parler de prédation. Bien sûr, il y a des prédateurs. Il y a surtout des personnes, et ça fait partie de l'humanité. Et vous n'oubliez pas, je le dis aussi, il y a aussi des gens formidables. Il n'y a pas que des vilaines personnes qui vont sentir comme la murenne dont son rocher repère le poisson dans le banc qui est faible. Il y a mille poissons, elle va se jeter sur celui qui est faiblard au milieu de tout le banc pour pouvoir le croquer. Eh bien, il y a des murennes également chez nous qui ne sont pas d'ailleurs obligatoirement cachées dans les rochers. Et qui vont repérer chez l'être humain que nous sommes des moments de fragilité ou de faiblesse. Alors, je vais attaquer tout de suite par quelque chose. Parce que c'est notre quotidien de professionnels de justice. C'est le problème de la consommation à la fois d'alcool et de produits stupéfiants. Allez, crac ! Je ne pensais pas que j'allais en parler tout de suite. On va commencer par ça. Égalité hommes-femmes, égalité garçons-filles, fait qu'aujourd'hui, les femmes comme les garçons, les filles comme les garçons, vont avoir des comportements strictement analogues. Dans le travail, comme dans les moments festifs. À mon époque, je suis née sous la Quatrième République, nous étions assez peu de filles, même à faire des études supérieures et même en droit. Il y avait quand même une proportion de garçons qui était importante. nous n'avions pas, nous ne partagions pas obligatoirement les mêmes vies que les garçons. Nous ne faisions pas le service national, on ne faisait pas le service militaire. Nous n'entendions pas un jour, tu seras une femme, ma fille, comme on disait aux garçons, tu seras un homme. Il serait un homme une fois qu'ils auraient fait leur service militaire. Bon. Aujourd'hui, on a vraiment cette égalité et dans tous les comportements, les comportements que je qualifierais à connotation positive, mais également les comportements où on n'est peut-être pas la représentation de l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de parfait, sachant qu'l'humanité n'est pas parfaite. Nous observons vraiment d'abord une consommation massive d'alcool et nous observons, bien sûr, une consommation que je vais bien qualifier même à proportion de massif de produits stupéfiants. Et quand je parle des produits stupéfiants, je prends toute la gamme. Je commence par le cannabis, et je vais jusqu'à l'Ectasie, toutes les drogues chimiques, etc. Dans les soirées aujourd'hui, que ce soit des soirées privées, c'est-à-dire entre potes, entre copains, que ce soit des soirées dans des lieux publics, boîtes de nuit, bars, ouvert au public, des entreprises commerciales et qui sont tout à fait licites, on va observer des comportements de consommation. de ce type de produit et qui vont entraîner bien évidemment une perte de conscience et de maîtrise de soi. Alors, retenez-le, à partir du moment où vous avez envie de lâcher la vapeur au-dessus du couvercle de la marmite, vous avez beaucoup travaillé, vous avez passé vos partiels, vous êtes éreinté, je veux souffler, je veux faire la fête, mais ça, c'est bien. mais sachez que, que ce soit dans une soirée privée, même à trois ou quatre personnes, dont certaines qu'on pense connaître, ou dans une soirée publique, une consommation inhabituelle de produits alcooliques ou une consommation habituelle ou pas de produits stupéfiants stupéfiants va entraîner chez vous nécessairement un état de faiblesse. Et cet état de faiblesse va pouvoir varier. Il va pouvoir être tellement important que, en fait, parce que vous avez 20 ans ou 22 ans que vous êtes en forme, vous n'allez pas faire un coma éthique ou un coma tout court parce que votre corps résiste. Mais dans la réalité, vous êtes en coma et vous êtes en état de faiblesse. Et vous pouvez être le jouet, la proie de tous les violeurs et agresseurs possibles. Je m'adresse aux filles mais je m'adresse aux garçons aussi. Puisqu'on a évolué, nous le savons. Nous savons qu'il y a un nombre de garçons certainement inférieur au nombre de filles mais qui n'est pas négligeable et qui subissent les mêmes choses. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau en soi ? Ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Il y a aussi le phénomène de groupe. Je vais vous parler d'une expérience lorsque nous étions, enfin, ma génération des jeunes avocats, c'est-à-dire les années 80. Vous disiez tout à l'heure que le service militaire, le service national existait et qu'il était obligatoire pour les garçons. Et nous avons eu à plaider commis d'office, à la fois pour des jeunes gens, donc des garçons, qui avaient été violés par toute la chambre et également pour les garçons qui appartenaient à cette chambre et qui avaient violé un de leurs camarades de régiment. J'en parle sans tabou. L'armée dénonçait ces faits. Les tribunaux militaires, moi, quand je suis devenue avocat, n'existaient plus. C'était donc la justice de la République, pas une justice d'exception qui les jugeait. C'était correctionnalisé, ça n'allait pas devant une cour d'assises, mais c'était jugé. Et nous nous posions la question l'autre jour, avec celui que tu connais, mon mari, qui est avocat aussi, que sont devenus ces hommes et ceux qui étaient victimes et ceux qui ont été agresseurs ? Il y a 40, 35 ans. D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est un phénomène que l'on connaît, c'est le phénomène de groupe. On le voit aujourd'hui, là aussi ça se détabouifie dans le milieu du sport. Vous aviez encore un article hier sur un joueur de rugby qui a pris un an avec sursis, je crois que c'est à Toulouse, pour avoir agressé sexuellement une personne. La semaine dernière, c'était à Clermont-Ferrand. Je parle du rugby parce que nous sommes dans une région où ce sport, dit de gentleman, mais qui se pratique comme des voyous, aujourd'hui sort un peu de cette mythologie, pour des tas et des tas et des tas de raisons. Mais c'est bien que la société pose le problème. Voilà. Donc j'insiste sur les précautions que vous devez prendre lorsque vous avez envie, et personne ne va vous l'interdire de vous laisser râler et de vous laisser un peu porter, mais que ce laisser râler, ce qui est au départ une joie de vivre, retrouver un plaisir, peut entraîner au niveau d'une absence de maîtrise de vous-même. Que fait-on ? Que fait-on ? Alors dans notre loi française, il y a une infraction qui est prévue. C'est la non-assistance à personne en danger. D'accord ? Lorsque vous sortez avec des copains et des copines, quel que soit l'âge, et que vous voyez qu'il y en a un ou une qui ne vous paraît pas être dans son état normal, même si vous, vous n'êtes pas terrible non plus, mais enfin, vous n'êtes encore moins que vous, on a les instruments aujourd'hui. On appelle un Uber, on appelle un taxi, on raccompagne à la maison, on ne laisse pas la personne toute seule. Vous aurez entendu aujourd'hui, vous l'entendez par l'université, on laisse cette personne exposée à un risque. Et le risque n'est pas si aléatoire que cela. Donc, on peut se dire que lorsqu'il se passe quelque chose, non pas se culpabiliser, on ne vous demande pas d'être des super-héros ou des super-héroïnes, mais alerter ou savoir alerter. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que si on est réceptif à cela, appeler qu'il faut, ce n'est pas obligatoirement vous-même qui allez le faire, on va pouvoir aussi engendrer un mouvement de solidarité, de protection d'autrui qui va plus que probablement entraîner une diminution par cette protection, non pas une protection rapprochée, du nombre de cas que nous connaissons. Alors, cette semaine, on entend les chiffres, s'agissant des femmes, je crois qu'on a recensé en 2023, 85 000 femmes qui ont été violées. Il y aura à peu près 7% de ces affaires qui seront jugées. Alors, certaines catégories de notre pays vont hurler la justice et laxistes. La justice et laxistes, c'est toujours les mêmes, ceux qui ne veulent pas la rendre d'ailleurs. pas de politique nanette. Ce qui est important, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas la justice qui va délaisser toutes ces personnes qui n'auront pas alerté, saisi la justice. Alors, on va en parler. Je vous ai dit comment protéger. La protection aussi, ça va être si on capte un message de quelque chose d'un normal qui s'est passé, c'est savoir alerté dans le respect de la personne, bien sûr, mais pas rester impassible, même si c'est très dur. Alors là aussi, c'est en parler avec quelqu'un d'autre. J'ai appris que machine ou machin avait peut-être été violée par un viol. Je ne veux pas le dénoncer, il ne veut pas en parler. Donc, je ne vais pas aller non plus dénoncer. Mais même moi, je suis perturbée. J'ai 20 ans. Je ne savais pas que ça existait. C'est ma copine de chambre au Crous, c'est ma meilleure amie, c'est mon copain, auquel c'est arrivé. Bien sûr que c'est lourd. Bien sûr que c'est lourd. Alors la première chose à faire, c'est d'en parler. C'est l'unité que vous avez créée à l'université. Ce sera autant pour vous, celles et ceux qui ne sont pas les victimes directes, mais qui sont peut-être celles et ceux qui ont appris que vous êtes des victimes indirectes. Apprendre des choses qui ne sont pas belles, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous heurte, ça nous touche, ça nous bouleverse, ça nous blesse et ça nous culpabilise alors qu'on n'aurait pas pu l'empêcher. Donc il faut autant parler. Lorsque c'est une victime, il va falloir essayer de l'accompagner, c'est vrai, dans une démarche qui est la démarche, premièrement la démarche de soins, celle-là je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas mon domaine, mais c'est l'hôpital, c'est le service infirmier de l'université qui sera appelé l'hôpital. À l'hôpital, c'est véritablement des personnes qui de plus en plus sont rompues et sensibilisées à cela, énormément de formations dans le personnel hospitalier. Et puis c'est les autorités judiciaires, ça commence par quoi ? Ça commence par les autorités policières. Alors j'entendais notre Premier ministre hier soir faire des annonces à l'occasion de cette journée des violences faites contre les femmes et indiquer qu'ils vont mettre en place à titre expérimental assez rapidement la possibilité pour les victimes qui auront été victimes d'agressions en particulier sexuelles de pouvoir porter plainte dès l'hôpital. C'est l'hôpital qui fera le signalement. C'est une idée qu'il faut saluer. Je pense qu'elle va peut-être être compliquée parce qu'il y a d'abord la volonté de la personne victime, elle a sa dignité et puis deuxièmement il y a l'obligation pour le personnel de police ou de gendarmerie c'est-à-dire les forces de police d'être toujours dans un état d'esprit impartial et objectif. Lorsqu'on dit policier ou gendarme rentrer dans un hôpital c'est comme chacun d'entre nous même quand on va rendre visite à quelqu'un qui est malade on ne se sent pas très bien. C'est comme quand on rentre dans un commissariat ou dans une gendarmerie même pour porter plainte on se sent coupable. Bon voilà c'est la peur du gendarme comme dirait l'autre donc ça c'est des discussions techniques qui auront lieu plus tard. Comment ça se passe ? Je n'ai pas été entendu je n'ai pas été compris et puis j'ai peur d'y aller parce qu'on va me faire raconter et que je vais revivre cela. Ah alors là c'est l'avocate qui vous parle nous vivons dans un état de droit dans un état de droit démocratique où c'est la règle de droit qui s'applique et dans notre pays on juge des gens et on va les déclarer coupables s'il y a des preuves. c'est la différence avec d'autres états autocratiques et tyranniques. On ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre la tartine de pain la fermière donc nous c'est le système de la preuve. Sachez en effet que la révélation de faits dont on a été victime qui est douloureuse compliquée va exposer cette personne à raconter ce dont elle a été victime et vous aurez l'impression que le policier ou le gendarme qui reçoit votre récit vous pose des questions et vous je veux dire rajoute à votre souffrance et à votre douleur c'est une obligation pour ce gendarme et ce policier premièrement que de vous poser des questions parce que plus on a les circonstances plus on va pouvoir faire l'enquête plus elle va pouvoir prospérer et plus on aura de preuves qui permettront que la personne qui s'est rendue coupable de ses agissements sur votre personne puisse être décarrée de coupable puisse être jugée et sanctionnée non pas par vous mais par la république la justice la justice est rendue au nom de la république et la république c'est quoi ? c'est la loi alors vous êtes étudiant en civilisation donc on a dans notre système et c'est celui qui est applicable dans tous les systèmes juridiques démocratiques une loi fondamentale pas de crime pas de peine sans loi si la loi ne prévoit pas telle infraction et la sanction qui va avec et bien cette infraction n'en est pas une et cet acte n'est pas punissable c'est pour ça que parfois on assiste à des comportements dits moraux qui sont immoraux qui nous choquent mais qui ne vont pas constituer des infractions pénales d'accord voilà et puis parfois d'ailleurs il y a aussi des infractions pénales qui sont prévues dans le code pénal elle choquait énormément au 19ème au 21ème siècle elle ne choque plus personne au 21ème et c'est tombé en désuétude mais on a oublié d'effacer de la loi cette infraction donc ça vous le retenez vous le retenez parce que on doit tous le savoir donc ce qu'on analyse dans l'attitude du policier ou du gendarme qui reçoit la plainte comme étant une dureté une absence d'humanité en réalité est une exigence pour les besoins du procès donc qu'est-ce que je peux vous raconter pour que ce soit mieux vécu vous avez dans notre pays aussi un développement extraordinaire d'associations d'aide aux victimes je ne les citerai pas toutes d'abord parce qu'elles sont nombreuses qui fonctionnent avec la société c'est à ces associations qui aujourd'hui ont été déléguées une sorte de mission de service public c'est notre société la responsabilité sociétale de tout le monde et c'est elles qui vont assumer ce rôle n'hésitez pas à les contacter vous avez des personnes formidables qui ont fait psycho qui ont fait droit qui ont fait civilisation et qui se sont engagées dans cette action et qui en ont fait leur métier vous avez quand vous êtes étudiant vos professeurs vos représentants d'organisations syndicales professionnelles ils et elles sont là pour vous écouter en toute neutralité vont se former et se forment à cela c'est important la parole de la victime vous avez un entourage qui va pouvoir vous aider c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure je commençais ce propos par on vous tend la main et n'ayez jamais honte d'attraper cette main voilà parfois c'est être plus fort en acceptant d'attraper la main de l'autre que de l'attendre c'est bien d'être généreux mais c'est très bien aussi de savoir faire confiance et lorsqu'on a été victime de quelque chose de terrible ce que notre agresseur va remettre aux causes à l'intérieur de nous-mêmes c'est en fait toute la confiance que l'on a pu élaborer dans autrui on est touché dans notre intimité mais on est touché aussi dans ce rapport de confiance à autrui un sentiment d'immense solitude un sentiment d'isolement et donc bien évidemment de détresse puisque l'être humain est un être sociable alors non non attrapez ses mains cherchez-les tâtonnez elles sont là elles seront là donc ça c'est un point très important les plaintes sont classées alors ça c'est dans les séries que l'on peut voir et qui ne sont peut-être pas d'un point de vue scientifique tout à fait tout à fait réel lorsqu'un policier ou un gendarme reçoit une plainte la première chose qu'il fait il en informe aussitôt la justice c'est-à-dire les services du procureur de la république qui sont sur le terrain H24 alors là c'est comme dans les séries les jeunes substituts qui sortent de l'école de la magistrature avec le casque sur la tête H24 avec toutes les gendarmeries et tous les commissariats de police ou les bureaux de police du département d'accord ça on fait et il y a de l'agitation je peux vous assurer au fond des bois comme au centre-ville donc et c'est eux qui reçoivent les plaintes les plaintes ne sont pas classées aucun gendarme aucun policier ne va la garder sous le coude il informe alors l'information elle se fait par téléphone par mail il n'y a pas de soucis bon ok j'ai l'info ça part en enquête et on part tout de suite on ne perd pas de temps parce qu'il va falloir réunir les preuves à Bordeaux nous avons également un système qui désormais se développe dans d'autres régions et ça a été inventé ça a été inventé à Bordeaux par une professeure de médecine qui n'a pas toujours été professeure de médecine qui est également docteur en droit qui est une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Sophie Krombe c'est elle qui a créé le COVA un jeune médecin à l'époque c'est à dire ce service à l'hôpital de Bordeaux au CHU qui reçoit les victimes qui va les examiner avec un médecin légiste et également une équipe de psychologues et ou de psychiatres qui vont pouvoir faire une analyse immédiate de l'état de la victime quand la victime arrive chez eux envoyée très souvent par le procureur de la république et transportée parfois d'ailleurs par les policiers dans le véhicule de la police s'il y avait tellement une urgence qui vont faire ce rapport et ce rapport va être aussitôt adressé à qui ? Au procureur de la république ça fait partie de l'enquête l'examen l'évaluation de l'état de la victime victime en état de choc description médico-légale faite par des médecins légistes avec toutes les mentions qui vont être rapportées et bien évidemment ce qu'on appelle nous dans notre jargon la durée de l'ITT l'incapacité totale de travail qui peut varier de zéro à je ne sais pas combien de jours et qui va donner à la justice une indication de la gravité du traumatisme de ce que nous appelons nous le préjudice subi par la victime et qui peut d'ailleurs impacter sur la qualification de l'infraction qui sera retenue si nous avons des violences mais qui entraînent une ITT inférieure à 8 jours on est sur de la contravention il y aura des tas de circonstances aggravantes notre loi prévoit des tas de circonstances aggravantes le fait qu'une femme soit enceinte le fait de la minorité le fait de l'âge le fait du handicap le fait que la personne soit armée ou soit pas armée je ne vais pas vous réciter la loi mais nous avons dans notre arsenal légal pénal une série de circonstances aggravantes qui sont prévues qui sont à chaque fois qui vont être améliorées et nous en avons une particulièrement nouvelle qui date d'une loi de 2022 donc quand on s'était vu en 2019 elle n'existait pas c'est le fait qu'une personne ait pu en agresser une autre alors que l'autre était dans un état d'inconscience et notamment parce qu'on lui avait fait absorber des produits qui ne sont pas des produits adaptés à sa santé je pense au GHB mais je pense à plein d'autres produits parce que ça c'est presque je dirais le paléolithique de la drogue du violeur d'accord donc méfiez-vous il y a des tas de médicaments qui sont que l'on trouve en pharmacie qui ne sont pas destinés à ça mais qui vont être détournés il y a un réseau je dirais de marché noir des médicaments c'est exactement comme pour les cigarettes organisés par les mêmes réseaux qui sont des réseaux mafieux qui sont les réseaux des narcotrafiquants il y a plusieurs spécialités d'accord c'est comme dans une entreprise il y a celui qui est à la comptabilité celui qui est au commercial ceux qui sont à la fabrication et ceux qui sont au bureau d'études et bien c'est la même chose ça marche de la même manière et c'est aussi rentable puisque le résultat économique de l'économie parallèle est le même que celui de l'économie réelle vous entendez ? et donc vous voyez ce que ça peut venir noyauter détruire anéantir de démocratie parce que cet argent ce que j'appelle aussi ce fric il faut le blanchir c'est pas vous et c'est pas moi d'accord ? voilà et ça peut anéantir nos démocraties ou des démocraties qui ne demandaient qu'à naître et qui n'auront pas le droit d'exister voilà ça c'est ce que je voulais vous dire donc dans la loi si une personne qui vous a violé ou agressé sexuellement vous a fait absorber un produit qui aura anéanti votre volonté et même votre état de conscience c'est plus qu'une circonstance aggravante c'est même une infraction en soi nul crime nul peine sans loi d'accord ? loi de 2022 donc vous avez vu que notre société a pris conscience de l'évolution et j'allais dire presque des évolutions scientifiques aussi parce que ça c'est aussi une évolution scientifique il y en a qui réfléchissent à comment on va fabriquer ces trucs là voilà et qui sont payés pour donc ça vous le retenez également très important problème c'est qu'il va peut-être pas falloir attendre six mois d'accord ? donc si vous entendez si vous avez des doutes vous étiez à la même soirée qu'un copain ou qu'une copine vous vous êtes senti un peu vaseux mais pas trop quand même mais l'autre vous l'avez quand même vu ça fallait sur le canapé à peine elle avait bu une gorgée du gobelet ou du verre qu'on lui avait tendu on s'effondre pas sur un canapé en ayant bu une gorgée c'est que dans la gorgée il y avait peut-être une substance qui fait que vous tombez immédiatement vous entendez je vous le raconte ça veut dire que c'est pas une histoire que j'invente c'est quelque chose que non pas que j'ai vécu mais que j'ai vu en tant qu'avocat dans des dossiers d'accord ? certains produits vont s'effacer très rapidement d'autres pas d'autres plus en temps le plus tôt on le prend le plus tôt on peut faire les analyses toxicologiques ça s'appelle comme ça ça se fera aussi au cova il dit écoutez c'est une chance inouïe de pouvoir améliorer les conditions d'enquête et d'arrêter la personne qui aura commis cet acte et de faire qu'un jour elle soit sanctionnée à la hauteur de ce qu'elle doit être parce que votre réaction à l'absorption de ce produit vous tombez dans l'inconscience c'est bien vous pouvez faire aussi un choc anaphylactique et en mourir d'accord ? on ne sait pas à quoi on est allergique ou parce que vous avez une constitution faible on n'avait pas décelé que vous aviez tel organe qui n'allait pas très bien vos parents la médecine vos pédiatres quand vous étiez petits vous ne seriez jamais décédé ou dans le coma pour une durée longue si par cas vous ne l'aviez pas absorbé donc ça ça fait partie également des choses importantes donc je tiens à vous dire tout cela c'est vraiment presque de la mécanique que je vous donne c'est des outils et bien dire autour de vous que non les policiers les gendarmes ne sont pas là pour vous accabler davantage en vous faisant faire en nous faisant faire parce que tout le monde peut être victime un récit qu'on n'a pas envie de répéter parce qu'on a honte parce qu'on a mal parce qu'on n'a pas bien parce qu'on n'est pas bien parce qu'on se culpabilise pas du tout ils ne vont pas vous culpabiliser mais c'est vrai que dans l'attitude qui va être la vôtre ils ne vont pas vous prendre dans leurs bras non plus alors pourquoi je vous ai dit impartialité objectivité si par cas on sent quand on est l'avocat de la défense que l'officier de police judiciaire a pris peut-être trop d'égards avec la victime lorsqu'il a reçu sa plainte ou son audition on se dit qu'il n'était pas objectif et ça veut donc dire quoi ça veut dire que toute l'enquête après elle est plus objective on est dans un état de droit nullité et c'est heureux qu'on puisse soulever des nullités en droit dans un état de droit en Russie on ne peut pas d'accord voilà en Corée du Nord on ne peut pas en Iran on ne peut pas en Turquie on ne peut pas non plus et en Tunisie en ce moment on ne peut plus voilà donc voilà c'est ce que je veux vous dire c'est extrêmement important donc ça il faut que vous le reteniez ensuite c'est il y a la police la gendarmerie bien sûr si l'auteur de l'agression quelle qu'elle soit a été arrêté il y aura la justice avec soit le tribunal si c'était une agression et que ça va vite avec une comparution immédiate soit une instruction avec un ou une juge d'instruction et là ça va être long ça va être long si on est sur du viol le viol dans notre loi française est un crime puisqu'on a trois catégories d'infractions les contraventions qui sont les moins lourdes les délits jugés par le tribunal correctionnel ou par des compositions pénales déléguées du procureur etc et ensuite les crimes qui sont aujourd'hui jugés par les cours d'assises et désormais aussi par ce qu'on appelle les cours départementales criminels il n'y a plus de jurés populaires il y a cinq magistrats et qui vont juger des affaires lorsque la peine maximale encourue est de 20 ans voilà donc vous voyez en matière de viol il peut arriver que la peine maximale soit 20 ans parce qu'on n'a pas la circonstance aggravante parce que heureusement le violeur n'est pas en état de récidive etc donc ce seront les cours pénales les cours départementales criminels là aussi pour la victime ça va être ce qu'elle considérait ce que beaucoup d'entre elles dénoncent comme étant un parcours du combattant alors vous recevrez de la justice un papier d'un juge d'instruction c'est bien sûr c'est un document administratif c'est un avis à victime c'est pas la avis à victime avec en bas un petit papier qu'il faut découper qu'on retourne on peut aussi désormais répondre de manière dématérialisée constitution de partie civile avec je choisis je choisis maître 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 on connait personne on n'a pas envie de parler on n'a pas parlé à ses parents et là je parle beaucoup à des étudiants ce qui est très difficile avec des gens plus jeunes c'est de parler à sa famille et pouvoir agir mais pas que échanger aussi avec mes confrères mes consoeurs les jugent lorsqu'on a des jeunes gens étudiants qui habitent loin de chez leurs parents il y a souvent une grosse grosse difficulté pour elles et eux à évoquer avec leur propre famille le traumatisme et l'agression dont ils étaient victimes donc il y a une grande solitude donc mesdames et messieurs les universitaires c'est vous qui avez ces enfants de leurs parents voilà c'est très lourd c'est très difficile oui alors les avocats est-ce que j'ai droit à un avocat parce que je n'ai pas les moyens alors vous allez retenir une chose depuis je crois 2018 peut-être avant nos députés et nos sénateurs ont décidé qu'en matière de viol c'est l'aide juridictionnelle totale de plein droit pour les victimes quelles que soient les ressources financières pas de situation de fortune c'est pas la même chose pour les agressions sexuelles d'accord voilà et pour les viols l'état prend en charge entièrement vos frais de laissance ça c'est quand même ça n'existe pas dans beaucoup de pays comment vous allez vous allez avoir maintenant à l'université ces consultations juridiques et je peux le dire même lorsqu'on fait des consultations juridiques quand on est avocat et que les gens qui viennent nous voir ne sont pas nos clients ok en réalité ils le sont au sens juridique ça veut dire que même si vous allez le voir qui n'ont pas votre nom ou vous vous avez oublié le sien d'ailleurs sachez que vous êtes dans un rapport entre un avocat et vous même et que tout est confidentiel cet avocat est tenu par le secret professionnel il ne répétera à personne les confidences que vous lui avez faites à personne c'est interdit c'est un délit il est sanctionné par le code pénal on passe devant le tribunal correctionnel si on viole le secret professionnel comme les médecins si ils violent le secret médical puis en plus on passe devant nos instances disciplinaires et on est radié bon voilà donc ça il faut que vous le sachiez cette confiance là aussi allez-y avec ce que vous êtes et puis vous allez avoir affaire à des personnes qui sont souvent ils seront jeunes ceux qui vont venir faire les consultations et très souvent aussi ils participent aux permanences pénales à la fois pour les victimes et pour les personnes poursuivies donc ils sont rompus un peu à cet exercice d'accord voilà des difficultés des difficultés d'humanité ils ont choisi de faire ce métier moi je les adore leur vieille bâtonnière je les trouve formidables comme vous êtes vous voilà ils ne savaient pas un jour qu'ils feraient ça ils n'ont pas tous eu la vocation et puis c'est la découverte voilà donc allez-y franco et vous aurez un avocat en droit français et notamment lorsqu'il y a une instruction la victime si elle est constituée partie civile via un avocat va avoir accès à son dossier l'avocat pourra consulter le dossier pourra en demander la copie il y a un accompagnement nécessaire et là c'est l'avocate que je suis qui va vous le dire nous suivons des formations bien sûr nous avons des formations obligatoires en psychologie mais nous ne sommes pas des psychologues on va pouvoir être familiarisés avec des choses et souvent ce que nous allons dire c'est que lorsqu'il y a un ou une d'entre vous qui va venir nous voir pour un traumatif de cette sorte c'est prendre contact avec un psychologue en ce qui me concerne même pour regarder un dossier c'est très violent de regarder son propre dossier jamais seul au cabinet toujours accompagné et surtout moi ce qui m'arrive souvent je ne vous reçois qu'à une seule condition c'est que vous me disiez qu'en sortant du cabinet vous avez rendez-vous chez le psy et si vous ne l'avez pas fait c'est moi qui vous accompagne d'accord on prend le taxi et on y va ensemble c'est pas mon métier ce que vous allez découvrir vous n'allez pas tout me dire parce que moi je suis que votre avocat et bien sûr vous n'allez pas tout me dire et c'est normal d'accord on n'a peut-être pas envie de tout dire non plus mais avec le psy il va falloir aller dominer ça donc vous voyez là nous travaillons je dirais on n'a jamais autant pris conscience de la nécessité de travailler non pas en équipe pluridisciplinaire on ne se téléphone pas les uns aux autres mais on sait que l'autre existe un psychologue il ne va pas téléphoner à votre avocat votre psychologue il est tenu par le secret professionnel lui aussi on n'a pas le droit d'échanger et votre avocat il n'appellera pas le psychologue pour savoir dis-moi où il en est c'est profond etc c'est interdit et nous respectons cela d'accord donc mais nous savons quelle est l'utilité de l'un ou de l'autre nous saurons vous dire j'ai besoin là que le psychologue il fasse une attestation c'est important que je vais amener au juge que je vais donner au juge qu'il y en a besoin c'est pas si l'avocat il va dire mon client ma cliente est très perturbée il va très bien mais il ne remet pas aux causes la parole de l'avocat toujours la preuve donc il faut un papier il faut un écrit qui va devenir une pièce mais vous voyez en fait on va considérer ça comme étant une exigence morale une exigence éthique au nom je dirais d'une justice qui soit le moins critiquable possible et ça c'est important petite observation est-ce que le procès puisque moi je ne suis qu'avocat est nécessaire pour se reconstruire alors je ne vous dirai pas oui et je ne vous dirai pas non je dirai juste une chose c'est qu'un procès ça c'est vrai ce n'est pas une thérapie ça ne peut pas en être une puisque ça fait revivre les souffrances on peut être accompagné par ses avocats en particulier par sa famille par ses proches par ses amis en soi ce n'est pas une thérapie mais ce que nous observons c'est que ça va participer de l'aide non pas à l'efficacité de la thérapie mais au bon déroulement de la thérapie parce qu'il y a une façon aussi de se prendre en charge et de voir aussi que l'autre accepte de me prendre en charge toujours la main tendue et la main que j'attrape et que j'accepte de tenir elle ne va pas vous lâcher cette main là d'accord elle ne va pas glisser même si vous vous dérapez un peu ok et ça c'est un point très très important pour vous donner une idée également des progrès que l'on fait il se trouve que je vais vous parler de moi un petit peu c'est normal je suis avocat donc c'est une affaire lourde de viol d'une ancienne étudiante pas de cette université d'une maison pas loin à l'issue d'une soirée et je me dis mais ça va être tellement dur tu ne peux pas tout faire parce qu'aux assises c'est une concentration c'est une hyper concentration non seulement le client ou la cliente est assez loin parce que c'est des salles qui sont grandes mais on ne peut pas on ne peut pas fléchir on doit poser des questions on doit être à l'écoute tout le procès se refait à l'audience c'est de l'hyper concentration pendant 12 heures d'affilée je ne vous raconte pas l'ennemi enfin bon c'est comme ça ça fait partie du job et donc on n'a pas le temps de s'occuper de notre client de nos clients qui est assis sur le banc qui va devoir témoigner nous en sommes quelque part éloignés à la fois intellectuellement même si c'est dans son intérêt mais également physiquement et je vais réfléchir si ce n'est pas possible je ne peux pas la laisser toute seule moi je vais être occupée à faire mes trucs même si on est plusieurs et j'en parle avec les magistrats de la cour d'appel de Bordeaux et là j'apprends que ce que j'ai imaginé j'ai imaginé l'eau tiède ce qui a été mis aujourd'hui en place par les magistrats de la cour d'appel de Bordeaux les services du procureur général en particulier et les services du procureur de la république qui est une femme formidable lui ça peu importe très impliquée dans le thème dont nous parlons aujourd'hui c'est que pour vos procès vous aurez une personne une juriste qui appartient à une association qui s'appelle Victed et qui va accompagner la victime nous je trouve ça génial je le dis et je salue cette initiative parce qu'elle va pouvoir cette personne traduire également ce que nous sommes en train de dire de faire parce qu'on est dans un procès on fait du droit d'accord et elle a aussi toute cette formation psy ce qui fait que la victime n'est pas toute seule assise sur son banc d'accord à écouter observer ce qui se passe en fonction de l'état dans lequel elle se trouve donc vous voyez la justice a pensé à ça donc je pense que c'est intéressant aussi que ces personnes puissent venir témoigner devant les étudiants les étudiantes à l'université parce qu'ils font vraiment un travail remarquable et ça c'est c'est vraiment ça saluer c'est c'est au frais du contribuable mais c'est notre solidarité c'est notre compréhension en France de ce que doit être la solidarité entre les citoyens et les citoyennes et puis même ceux qui sont de passage sur notre territoire ou qui voudront y rester bon voilà parce qu'ils trouvent que la France c'est bien bienvenue à eux voilà donc pas de politique nanette donc ça c'est c'est ce que je veux vous dire je veux vous donner aussi des des informations qui sont positives c'est hyper important alors vous entendrez peut-être des personnes de ma génération des femmes en particulier moi je vais vous le dire si vous allez regarder mon nom féministe machin etc c'est tout à fait vrai et je le revendique et je le revendique mais là où je serais vraiment une idiote c'est de vous dire que depuis plus de 40 ans que je me suis impliquée dans cette cause que d'autres femmes avant ont initiée c'est à dire la cause féministe et bien il s'est passé des choses mais vraiment il y a eu des progrès mais considérables une prise de conscience mais énorme vous dire qu'on doit parler aujourd'hui des luttes pour le respect des femmes comme il y a 40 ans mais non mais non ça c'est parce qu'on ne veut pas descendre de ses propres barricades des années 70 ou des années 80 descendant des barricades il faudra peut-être rien n'est jamais acquis regardez ce qui vient de se passer aux Etats-Unis c'est pas de très bonne augure et je parle pour les femmes je parle pour toutes celles et ceux qui de toute façon sont considérés par ceux qui sont des mâles mâles comme étant inférieurs à eux bon ça c'est un autre débat mais c'est extrêmement important sachez que l'infraction de viol elle existe dans le code pénal français depuis 1791 quand les révolutionnaires vont créer le code pénal on va créer le meurtre l'assassinat le vol l'escroquerie peut-être pas les abus de biens sociaux ça n'existait pas encore mais le viol le viol existe depuis 1791 alors il faut dire qu'il a été beaucoup réprimé depuis 1791 certainement pas d'accord mais c'est pas la justice qui est la responsable des mots de la société c'est nous c'est nous je ne sais pas ce qu'on peut encore inventer dans la loi mais tout y est alors je vous renvoie à la lecture vous qui maintenant avez internet vous n'avez plus besoin les articles 222 tirés 22 et tout ce qui suit c'est toutes les atteintes sexuelles ça commence par le viol et ça va on passe on passe pas du plus light au plus grave on passe du plus grave pour aller entre guillemets au plus light qui n'est pas light du tout bien évidemment en passant par le harcèlement vous avez tout d'accord c'est vraiment accessible à la compréhension bon c'est du droit c'est pas très rigolo ça ne le lisez pas avant de vous endormir l'endormissement va être rapide et puis surtout vous allez faire des cauchemars et voir des loups-garous partout mais lisez-les c'est vos textes ils sont à vous ils n'appartiennent pas à des spécialistes qui sont magistrats juristes avocats je sais pas quoi d'accord ce sont les vôtres ce sont les nôtres et ce sont ceux aussi qui s'adressent à des personnes qui auraient des comportements ou qui pourraient en avoir je sais qu'il n'y en a pas dans cette salle qui sont ceux qui sont prévus et réprimés par la loi française et par la loi de la réprimation publique on sait à quoi on s'expose si jamais on se fait attraper voilà et c'est pas cadeau ok donc et ça l'est de moins en moins voilà ce que aujourd'hui de manière très 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 générale je peux vous dire mais j'ai souhaité que mon propos soit celui-là j'ai souhaité insister sur et j'insiste vraiment je vais sur les produits mais ce que j'aimerais surtout c'est que vous me posez des questions que j'essaie de répondre du mieux que je peux je n'ai pas la science infuse et je vais vous le dire il n'y a pas d'observation il n'y a pas de question idiot sauf celle qu'on n'ose pas poser d'accord voilà donc si vous levez bien je vous donne la parole est-ce que l'affaire avec Dominique Pellicot va va faire opérer des changements quand alors soit du côté des victimes concernant parce qu'on a parlé de substance j'ai directement pensé à ça est-ce qu'il y a des choses dans ce procès qui font qu'il y aura des changements ? moi je vais vous parler comme la citoyenne que je suis mais aussi la professionnelle parce que nous en parlons bien sûr entre nous et on en parle beaucoup aussi avec les journalistes je parle des journalistes qui font partie aussi de l'organisation démocratique de notre pays je renvoie à la loi de 1881 elle existe et ils la respectent en toute liberté en toute indépendance on pense vraiment qu'il y aura un avant et un après de ce procès grâce il faut le dire au courage d'une femme qui est la victime et qui aura souhaité que ce procès ne se déroule pas à huis clos d'accord c'est une sorte d'héroïne on peut le dire alors un mot sur le huis clos le huis clos est tout à fait prévu par notre loi c'est la victime qui le décide elle a le droit au huis clos ça peut être la juridiction qui leur donne si elle considère que les propos les images qui vont être visionnées vues entendues peuvent heurter alors quand on dit heurter c'est à dire créer un traumatisme peut-être aussi grave que celui qu'on est en train de juger d'accord c'est notamment le cas dans les affaires d'inceste pour les enfants est-ce que la société est prête à entendre à voir parce que les agresseurs sexuels et les violeurs aujourd'hui depuis longtemps mais en tout cas maintenant ils ont les instruments ils filment alors au moins en termes de preuves ils filment ils sont tellement forts ils sont tellement fiers de ce que la nature leur a donné debout couché assis j'en sais rien qu'ils se filment voilà donc c'est tous les les wassaps en plus en partage aussi surtout dans le milieu sport on aime partager regarde comme je suis bien équipé ah oui mais moi je suis plus fort que toi bon j'en parle de manière un peu un peu ironique ça n'est pas drôle du tout donc oui je vous réponds je pense que nous sommes conscients qu'il y aura un avant et un après et un après possible s'agissant de la réalité de ce qu'est le viol bon là vraiment on est sur un procès extrêmement particulier avec un individu qui a organisé c'est à dire son mari comme on organise une escroquerie voilà c'est assez unique heureusement d'ailleurs et puis des violeurs en tout cas des gens qui risquent d'être déclarés coupables de viol mais je vais respecter la présomption d'innocence mais ça confronte la société à une réalité parce que les 50 accusés sont vraiment des il n'y a pas de dame c'est comme ça il n'y a pas de sexisme au propos mais c'est juste un constat des monsieur tout le monde voilà c'est c'est le concubin c'est le mari c'est le voisin et là ça peut être le fils le frère je ne sais pas comment les familles de ces de ces accusés qui ne sont responsables de rien je pense aux proches vivent aussi cette situation là et on pense à ces personnes on n'a pas c'est difficile à vivre et puis les réseaux sociaux aujourd'hui fait que si le nom de votre frère de votre oncle de votre enfant est publié il y a de fortes probabilités pour que vous puissiez être ensuite visé aussi comme si vous aviez été l'auteur le responsable des méfaits que cette personne en particulier aura commis ça a toujours existé dans toutes les sociétés c'est ce qu'on appelait la rumeur Dieu sait qu'on a lorsqu'on faisait philo travaillé sur la rumeur lorsqu'on est avocat on a travaillé sur la rumeur et bien avant que les réseaux sociaux n'existent il y a eu les pigeons voyageurs les tap-tams les rinsénas en Pays Basse où ça traverse les montagnes pareil dans le Caucase donc voilà donc ça a toujours existé l'être humain il est comme ça il y a des cochonneries il y a des radios c'est bien on adore raconter et parfois écouter surtout voilà et on n'interrompt pas donc oui il y aura un avant et un après je pense qu'on va l'aborder différemment je répondrai quand même sur le huis clos c'est difficile pour les victimes nous les avocats franchement et les juges aussi on travaille ensemble la première question que va nous poser un magistrat un président de Codacis votre client ou votre cliente veut le huis clos première question d'abord parce qu'il y a des aspects techniques pour les enregistrements etc bon ça c'est autre chose mais le procès ne va pas être le même et nous on dit on ne veut pas le huis clos non pas pour se mettre en avant et faire le zèbre devant les caméras des journalistes ou avec son smartphone pour publier sur les réseaux sociaux c'est pas ça notre métier mais justement pour que la population la société sache ce que c'est on peut en parler avec nos clients ou nos clientes souvent elles vont souhaiter le huis clos et ça il faut le respecter voilà c'est leur décision elles peuvent lever cette décision au cours de procès d'accord à tout moment on peut aussi si on décide de ne pas demander le huis clos le demander à tel ou tel moment pour le visionnage de telle vidéo où on voit la victime etc mais c'est vraiment une décision personnelle qui appartient à la victime c'est pour ça que je parle de cette dame en disant que c'est une forme d'héroïne mais bon ça c'est une décision et je peux le dire aussi le huis clos en correctionnel pareil pour les agressions sexuelles on peut demander le huis clos d'ailleurs le président ou la présidente demande systématiquement à l'avocat de la partie civile est-ce que votre client ou votre cliente souhaite le huis clos d'accord voilà on se pose pas de question de savoir si c'est ce cabreux pas ce cabreux trop ou pas assez un droit que l'on peut évoquer et à partir du moment où la victime le demande le huis clos est d'office ordonné voilà la magistrature ne va pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal voilà mais ça c'est à chacun et chacun sa propre histoire c'est comme avec l'affaire Mendoza il y a avant et après Mendoza cette année elle a été chargée en 2024 d'accord oui bonjour c'est vrai que j'ai parlé assez fort moi je vous entends très bien bien à mon âge c'est l'habitude je suis à votre place d'habitude donc moi je suis directrice d'un département depuis 3 ans et malheureusement chaque année j'ai des étudiants qui ont été violés donc généralement je suis la première ou la deuxième personne à avoir l'info parce que des fois ça passe par les copines voilà lors de soirées alors je ne suis pas psychologue je ne suis pas avocate je fais avec les moyens du bord comme on dit à la fois en tant que maman mais aussi en tant que professeur en tant que en tant que directrice aussi parce que j'estime que j'ai quelque part de responsabilité peut-être pas légale au niveau du droit mais je me sens quelque part responsable puisque comme vous dites les parents nous confient des étudiants même s'ils sont majeurs enfin moi personnellement je m'en suis un peu responsable et généralement alors dans les instructions il y a un suivi psychologique qui est souvent mis en place ou même qui était déjà avant elles passent par le couvert mais ne font pas le pas vers le dépôt de plein à chaque fois je prends la voiture je suis là et au moment de monter dans la voiture alors c'est pas mon rôle non plus mais bon je le fais au moment de monter dans la voiture vous arrivez devant le commissariat non non je vais pas y aller je vais pas y aller je vais pas y aller je vais pas les prendre de force pour les emmener non donc je rediscute on se rend compte etc et finalement ça m'aboutit pas à une procédure je n'ai pas de dépôt de plein parce qu'elles ne veulent pas justement se lancer dans toutes ces procédures certaines même rechangent leur discours ah mais non finalement j'ai dit pour s'entendre voilà puis j'avais bu donc on va pas me croire enfin bon on a toujours des excuses alors que moi souvent quand je les ai c'est vraiment des tas de choc je veux dire sans d'être médecin je reconnais quand même une étudiante j'allais dire une gamine parce que pour moi c'est sur mes enfants je m'excuse toutes les étudiantes vous avez l'âge de mes enfants donc c'est pour ça qu'ils me parlaient ce genre d'expression qui ne sont pas du tout négatives et je me dis mais je me sens complètement alors déjà démunie sur le plan juridique je ne sais pas quoi faire d'autre je me demande si j'ai une responsabilité aussi parce qu'on m'a dit au premier ministre de la police que je ne pouvais pas déposer plainte ou faire un signalement même pour l'étudiante donc je voulais savoir à votre niveau en tant qu'avocat qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour inciter justement ces jeunes filles à passer le pas et à porter plainte alors je pense que le fait de pouvoir déposer plainte à l'hôpital c'est une prévention est-ce qu'il n'y a pas quelque chose légalement qui pourrait être ? d'abord je vais vous rassurer vous êtes parfaite je parle sur le plan juridique je ne me permets pas non non et puis je salue parce que l'initiative que vous prenez la responsabilité aussi que vous prenez d'autres comme vous le font moi je salue les enseignants que vous êtes bien plus que des porteurs de connaissances voilà en tout cas la connaissance fondamentale je pense que c'est compliqué en plus avec des jeunes femmes encore plus compliqué alors je vais vous il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est une donnée scientifique importante ça serait bien également c'est une suggestion c'est venir des psychiatres qui vont vous expliquer c'est ce qu'on appelle on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça la mémoire traumatique c'est une découverte scientifique assez récente je pense aux travaux de Muriel Salmona qui est une neuropsychiatre parce que ce n'est pas que du psy il y a aussi beaucoup de bio si je puis dire lorsqu'on a vécu un traumatisme c'est vrai que parce que nous sommes des êtres humains ce qui va nous amener à réagir c'est ce qu'on appelle bêtement l'instinct de survie voilà c'est comme ça que des personnes qui ont été dans les camps de concentration ont connu l'Holocauste lorsqu'ils ont pu en sortir vivant continuer à vivre et même fonder des familles d'accord alors qu'ils avaient vu le pire du pire et ça ça nous anime sinon nous ne serions plus là voilà l'humanité ne serait plus présente alors qu'est-ce qu'on fait on met ça sous le tapis on met la table par dessus et puis on empile des copies des dossiers ou je ne sais pas quoi et on met une grosse lampe sauf que ce truc qui s'appelle cerveau qui est assez compliqué dans sa constitution il fonctionne comme ce qu'on a inventé un ordinateur et il y a un disque dur avec une mémoire et qui ne s'effacera pas voilà et à un moment ou à un autre de votre vie qui ne sera pas ponctué à cet instant T par un événement traumatique vous ne savez pas pourquoi ça peut être en vous lavant les dents crac ce truc revient et c'est une horreur et c'est une horreur parce que votre mémoire je vais vous donner la parole vous-même ne pourrez jamais plus réenfouir là il faut traiter et le temps qui a pu s'écouler entre la réalisation du traumatisme et le réveil de ce traumatisme à cause de ce qu'on appelle la mémoire traumatique vous aurez eu chaque individu un vécu bonheur malheur et qui va venir je dirais non pas polluer mais qui va venir s'intégrer dans la gestion de ce traumatisme d'accord rarement d'ailleurs en aidant la domination de ce traumatisme le plus tôt possible alors dans l'accompagnement franchement je vais le dire c'est ce sont les soignants quand je dis les soignants ça peut être les médecins les infirmières les sages-femmes les psys voilà il ne faut pas hésiter du tout et c'est vrai qu'il faut être formé à cela parce que ça on en parle il y a le problème de la prescription on a considérablement rallongé les prescriptions on a rallongé les prescriptions pourquoi ? pas parce que ça nous a pris nous les avocats les magistrats on disait c'est quand même très très ennuyeux c'était mieux quand c'est une prescription de 10 ans parce que pour réunir les preuves et les garder c'est quand même plus sûr si quelqu'un va porter plainte 20 ans 25 ans après au niveau des preuves on est dans un état de droit dit démocratique ça risque de poser problème c'était pas ce qui a inspiré c'est la loi après à nous les professionnels de faire ce qu'on a à faire avec ce qu'on a c'est tout simplement parce qu'on a c'est cette donnée scientifique majeure qui a fait que la connaissance de l'existence de la mémoire traumatique qui stocke qui stocke dans l'état elle interprète pas crac c'est dans un coin et ça ressortira comme ça s'est vécu si vous aviez 3 ans et que vous avez été victime d'un inceste que ça se révèle à partir de l'âge de vos 18 ans puisque c'est un crime donc vous avez de 18 à 48 ans puisque c'est 30 ans la prescription désormais mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez à nouveau 3 ans d'accord et la mémoire à 3 ans elle est pas la même qu'à 15 la mémoire à 3 ans elle stocke ce qu'elle voit la couleur du mur la porte les jours les ennemis incapables quand on est adolescent quand on a été victime d'une agression ou d'un viol à l'adolescence je peux pas parler je peux pas parler ça me dépasse voilà et donc les policiers longtemps se disaient bah finalement c'est des films mystérie puisqu'il ou elle est pas capable de nous donner des détails non c'est l'état de l'adolescence la mémoire visuelle les autres zones du cerveau se mettent en sommeil comme quand on grandit jamais en même temps des bras et des jambes et bien c'est la même chose allez mémoire émotionnelle construis-toi c'est la mémoire émotionnelle la gestion des émotions donc il est tout à fait normal qu'à l'adolescence adolescence qui va de 13 ans à 25 ans donc je vous le dis d'un point de vue scientifique on le sait notre cerveau c'est comme le foie il est achevé à 25 ans donc c'est pas pour certains qui ont pas tout à fait 25 ans dire à vos parents non mais tu comprends je peux pas gérer là parce que c'est pas vos 25 ans non voilà ça c'est ce que je peux vous dire mais c'est des données c'est important de le savoir ça démystifie aussi donc l'accompagnement ça peut être une aide même la plainte et c'est pour ça que j'insiste sur les associations d'aide aux victimes c'est peut-être difficile d'amener chez un avocat mais les associations d'aide aux victimes elles sont là elles sont nombreuses et puis je dis aussi mes confrères j'en parlais tout à l'heure voilà puis après la personne elle est tout à fait libre aussi et puis pour vous qui êtes une victime indirecte parce que vous avez reçu ce malheur vous avez une famille vous avez des collègues ça va vous affecter dans ce qui est votre propre vie il faut que vous puissiez en parler aussi voilà avec les équipes universitaires bien sûr vous serez tenus vous ne révélerez pas l'identité et puis ça doit être c'est des process qui peuvent être mis en place parce que en plus s'il y en a deux ou trois dans l'année et souvent c'est la loi des séries bonjour les dégâts elle va nous faire un arrêt de travail d'accord non non mais bien sûr bien sûr alors j'ai vu qu'il y avait également vous êtes en face de moi voilà justement vous voulez revenir sur enfin c'est très intéressant que vous êtes en train de nous donner comme information mais c'est quand même un schéma qui est plutôt théorique sur la pratique comment est-ce que on a porté plainte on s'est fait entendre et que ça n'aboutit pas qu'on n'ait pas entendu que le trouva ne nous amène pas directement on ne nous donne pas les cotes pour les armes pour nous défendre et pour faire plainte comment est-ce qu'on fait quand on fait tout ça capote et que alors j'allais dire et si je plaide pas pour ma paroisse avocat c'est l'avocat qui va secouer le cocotier d'accord on va au parquet on va voir où ça en est on pose des questions on va peut-être nous répondre que l'enquête est en cours on se connaît on se parle et ça parce qu'on a un système en France l'enquête elle est secrète c'est l'inverse de Mendoza le système en Argentine est tout à fait différent de celui d'une autre puisque c'est le système anglo-saxon et ce sont les parties qui font le procès le procureur est une partie c'est pour ça que vous les voyez vous les entendez beaucoup parler dans les médias etc et que on voit pas ça enfin on le voit un petit peu en France mais beaucoup moins parce que là il n'y a pas un juge d'instruction c'est les parties qui vont faire le procès qui doivent amener les preuves d'accord c'est pour ça qu'elles s'excitent les unes d'entre elles chez nous c'est pas du tout ça on a inventé ça au début du 20ème siècle pour garantir à chacun chacune une égalité dans le traitement de la justice et donc ça passe par le secret de l'instruction donc ce secret il peut être il est pénétré entre guillemets par les avocats et notamment l'avocat de la victime c'est pour ça il faut vraiment aller voir un avocat et cet avocat et puis vous lui dites vous amenez la copie de la plainte les policiers vous ont remis la copie de la plainte et s'ils ne l'ont pas remis alors parfois c'est parce qu'ils pensent que en l'état de la victime on ne peut pas lui donner son récit écrit qu'elle met dans la poche et qu'elle part avec ou que peut-être elle ne va pas pouvoir ranger quelque part et quelqu'un peut tomber dessus et on a bien senti qu'elle n'avait pas envie d'en parler à d'autres elle a déjà fait un effort surhumain en venant porter plainte donc c'est plutôt pour la protéger mais la plainte on la conserve vous allez voir l'avocat l'avocat nous on a la plainte tout de suite et on l'aura et ensuite après on est dans l'accompagnement alors ça je dis un avocat parce qu'il n'y a qu'un avocat qui peut le faire nous on est juge et avocat et nous on a accès au dossier d'accord et vous préparez et là et puis notre rôle c'est de secouer le cocotier quand on trouve que ça ne va pas assez vite ou qu'il ne se passe rien on n'en sait rien puisque c'est secret qu'est-ce qu'elle prévoit la loi elle prévoit le droit pour la victime de se constituer partie civile dans le cadre d'une plainte alors c'est l'article 85 du code de procédure pénale il faut qu'on n'ait pas de nouvelles de l'enquête ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien obligatoirement c'est pendant 6 mois et au bout de 6 mois si vraiment on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ou pas et bien avec votre avocat on enclenche la procédure soit directement dans le tribunal correctionnel je ne rentrerai pas dans la cuisine soit avec une plainte avec concision de partie civile directement entre les mains du doyen du juge d'instruction qui va désigner un juge d'instruction et là le procureur de la république ne peut plus rien faire et très souvent d'ailleurs c'est le procureur de la république qui va intégrer dans le dossier tous les éléments d'enquête qu'on ne connaissait pas mais l'enquête elle a déjà vachement avancé je vais vous raconter sa date de la semaine dernière une jeune femme dont je suis l'avocat depuis très longtemps qui a porté plainte il y a très longtemps d'accord et puis il n'y a pas de nouvelles de l'affaire pas de nouvelles de l'affaire on fait une plainte avec concision de partie civile il y a deux ans il ne se passe toujours rien on écrit et on dit notre cliente veut être auditionnée ça s'appelle une demande d'acte la juge d'instruction qui a pris ses fonctions au 1er septembre convoque notre cliente et donc l'avocat que je suis a accès au dossier va pouvoir le consulter au palais de justice autant que je veux qu'est-ce que je découvre je découvre que depuis 2017 après il y a eu un événement très important en 2018 mais l'enquête elle n'a pas arrêté ils n'ont pas arrêté de bosser et surtout ils ont arrêté moi j'avais qu'une peur c'est qu'on ne l'ait pas localisé et bien il a été arrêté il a été mis en examen donc c'était un silence radio la cliente ne nous interpellait pas en raison d'un stress d'un traumatisme on ne peut pas dire qu'elle soit harcelante avec son cabinet d'avocat donc du coup quand on n'a pas de nouvelles d'elle on va relancer et puis là elle se manifeste et je vous assure quand je suis sortie du palais de justice il y a bientôt 8 jours en cavalant dans les marches en l'appelant en disant mais voilà le dossier a vachement avancé et on se voit demain entre midi et deux on prépare cette audition et puis je vais vous faire je vais vous faire une confidence lorsqu'elle a été entendue c'est une affaire très lourde c'est une affaire bien sûr une affaire de viol moi j'ai vu cette jeune femme accouchée d'une douleur et pour la première fois de ma vie en 39 ans d'exercice professionnel c'était fini le procès verbal était clos j'ai vu les larmes qui coulaient sur les joues de la juge d'instruction et de sa greffière je ne l'avais jamais vue en 39 ans peut-être parce qu'elles avaient mamie dans leur bureau elles pouvaient peut-être le faire voilà c'est et peut-être parce que c'est comme ça que ça se passe quand on quitte le bureau mais c'est vrai qu'elles ne l'avaient pas montré pendant l'édition donc avocat il se passe nécessairement des choses secret de l'enquête pour protéger les preuves pour éviter les pressions sur les témoins attention hein les facebook tous les copains du mec qui vont t'envoyer des trucs et qui vont traiter la fille de grosse salope voilà pour l'accabler c'est c'est tous les jours que l'on voit ça d'accord voilà eux ils ne se dérangent pas hein et donc ça c'est très important avocat 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 il n'y a pas de anti-solution la loi le prévoit c'est c'est comme ça si vous voulez connaître l'état d'avancement de votre dossier un avocat lui a accès au dossier c'est comme ça qu'il faut le comprendre ok voilà et on fait notre job et puis si vous ne trouvez pas qu'on ne le fait pas assez bien ou pas assez vite il faut nous secouer on est là pour ça aussi oui dans la dans la définition du viol on parle de contraintes de menaces de surprises qu'est-ce que vous pensez contraintes de menaces de violences sur la risque et qu'est-ce que ça fait si on introduit la notion de contraintes dans la définition et enfin je sais par exemple la France elle s'est voulu à la commission européenne d'introduire la notion de contraintes ben du coup est-ce que finalement c'est bénéfique pour la victime ou c'est moins justement sur certains aspects ça nous porte plus tort c'est une question qui qui fait que nous sommes partagés les juristes je vous ai dit la preuve en fait l'avantage qu'il y aurait en évoquant en intégrant le consentement c'est que pour le coup c'est notre interprétation je vous fais ça à la louche c'est que possiblement ça inverserait d'office la preuve c'est-à-dire que c'est pas la victime quelque part de justifier qu'elle a été violée ce serait alors de dire qu'il l'a pas violée et puis après il y a du basique parce que la définition du viol aujourd'hui qui est la même d'ailleurs pour les agressions sexuelles on retrouve exactement la même chose contraintes surprises violences menaces nous nous trouvons les juristes magistrats avocats que la définition elle est déjà suffisamment large plus on va préciser une infraction puis c'est ce que je vous disais plus la fraction le déroulement matériel des faits risque de sortir de ce cadre légal et s'il sort du cadre légal nul crime nulle peine sans loi si on sort de la définition boum on va avoir un problème alors on a aussi toutes les discussions avec l'Europe parce que on a une appréhension c'est la construction de l'Europe entre anglo-saxons et je parle des juristes et les juristes dits de tradition latino-germanique c'est à dire l'Allemagne la France l'Espagne le Portugal l'Italie et la Grèce le reste c'est le système anglo-saxon qui n'est pas meilleur ni pire que le nôtre il faut que nous nous apprenions à des langages communs et puis que nous profitions les Indiens donc pour nous le consentement parfois on a envie de dire écoutez quand il ou elle ne dit pas oui expressément c'est que c'est non voilà c'est pas donc et dans les faits dans la notion de surprise le mot surprise en droit d'abord en français d'abord en droit français de surcroît il est très large d'accord et nous nous considérons qu'une personne prise par surprise elle n'a pas pu donner son consentement et la surprise ça peut être attention non puisqu'aujourd'hui c'est prévu par la loi l'absorption à son insu de produits mais ça peut être aussi l'absorption de produits pas à son insu d'accord mais qui la mettent dans un état de faiblesse c'est s'être alcoolisé de manière excessive par rapport à ce qu'on est capable d'ingérer de digérer c'est avoir consommé même volontairement des produits stupéfiants qui sont interdits c'est vrai etc mais c'est un état de faiblesse alors sachez aujourd'hui et là je le dis très franchement que quoi qu'on lit sur les réseaux sociaux ou ce que fait comme on le disait tout à l'heure l'intelligence artificielle bon la justice française c'est comme en matière de conduite on ne s'exonère pas de sa responsabilité oui j'ai eu un accident mais j'étais trop bourré ah tu étais bourré circonstance agravante oui mais j'étais drogué ah tu étais drogué circonstance agravante c'est encore plus grave et c'est la même chose là ça n'exonère pas la victime n'est pas plus coupable on exige de personne qu'il soit parfait d'accord voilà donc même quand vous êtes dans ces états là je parle comme un livre je le sais n'ayez jamais honte de vous vous n'êtes pas une imposture pour la société pour vos parents parce que vous aurez bu un coup de trop vous aurez fumé deux joints d'accord on ne sait même pas comment vous les avez consommés vous êtes victime ce n'est pas votre procès que la justice fera c'est celle de celui ou de celle qui vous a infligé la violence ok donc ça je vous le dis je le répète je le répète je le répète à l'infini ça rentre là-dedans voilà oui on va si tu es une toute petite question est-ce que c'est possible de demander un éloignement quand il y a une enquête il n'y a pas encore eu le procureur il y a deux étudiants par exemple sur le campus puisqu'il est le procureur va leur donner une juge d'instruction aussi il faut demander oui il faut demander d'accord et est-ce que le fait que le violon soit alcoholisé c'est aggravant ou pas ? si le violon a un violon ça ne va pas l'exonérer de sa responsabilité ce sera aggravant comme pour un conducteur automobile c'est une circonstance aggravant prévue par la loi merci vous retrouvez à tout moi merci merci merci